Salut mes allumés de pixels, j'espère que vous allez bien. Dans ce tuto numéro 14 dédié au Nikon D7200 et ses prédécesseurs, nous allons nous pencher en détail au sujet du menu A, Autofocus, du menu général, Réglages, Perso. Allez, go ! Quand A1, priorité en mode AFC, est sélectionnée, en utilisant le viseur, cette option permet de spécifier si une photo est prise à chaque sollicitation du déclencheur, ce qu'on appelle priorité au déclenchement. Donc là, pour le coup, que votre sujet soit net ou pas, on va faire une photo. Ou seulement lorsque la mise au point a été effectuée, priorité à la mise au point, juste en dessous. Là, vous ne pourrez déclencher que uniquement si la mise au point a été faite et que dans votre viseur, vous voyez l'indicateur de mise au point s'afficher. Il faut savoir que, quelle que soit l'option sélectionnée, la mise au point n'est pas mémorisée. Lorsque AFC est sélectionnée comme mode autofocus, l'appareil photo continue à effectuer la mise au point jusqu'à ce que vous preniez la photo. Même système quand dans A2, hop, en mode priorité, AFS est sélectionné, et toujours en utilisant le viseur, cette option permet de définir si une photo est prise seulement lorsque la mise au point a été effectuée, donc toujours en priorité à la mise au point, ou à chaque sollicitation du déclencheur, priorité au déclenchement. Quelle que soit l'option sélectionnée, si l'indicateur de mise au point est affiché lorsque AFS est sélectionné comme mode autofocus, la mise au point reste mémorisée tant que vous appuyez sur le déclencheur à mi-course. Elle reste mémorisée jusqu'à ce que vous preniez une photo. A3, suivi map avec lock-on. Là, cette option permet de déterminer la façon dont l'autofocus doit s'adapter en cas de brusque changement de la distance du sujet lorsque AFS est sélectionné, ou que l'autofocus continue est sélectionné aussi, alors que l'appareil photo est en mode AF-A et que le viseur est utilisé. Typiquement, vous êtes en train de shooter une mouette et elle passe derrière un bateau. Cette option permet d'éviter une nouvelle mise au point lorsque le sujet est juste brièvement masqué par des objets traversant le cadre. Vous pourrez donc, en réglant cette fonctionnalité, de 1 à 5, déterminer le temps d'attente avant une nouvelle mise au point. Activation AF. Grâce à cette fonction, vous allez choisir si l'appareil photo effectue la mise au point lorsque vous appuyez à mi-course sur le déclencheur. Alors, régler par défaut sur déclencheur AF-ON, si AF-ON seulement, hop, on va aller voir dessus, est sélectionné, l'appareil photo n'effectue pas la mise au point lorsque vous appuyez à mi-course sur le déclencheur. Effectuez la mise au point avec la commande à laquelle le rôle d'autofocus a été attribué dans le menu réglage personnalisé. Alors, nous y reviendrons donc dans un des prochains tutos, mais sachez que souvent, la touche de substitution utilisée pour faire la mise au point est la touche AEL, AFL. Ensuite, affichage des points AF. Hop, on va dessus. Ici, vous allez déterminer si le point AF, actif, doit être éclairé en rouge dans le viseur. Alors, en automatique, il va déterminer lui-même, selon le contraste de l'arrière-plan, s'il doit l'allumer ou non. Sur activé, il sera toujours allumé quand vous appuyez sur le déclencheur. Et sur non, sur désactivé, il sera tout simplement désactivé. En dessous, ici, vous trouverez mode de mise au point. Donc, en manuel, vous choisirez activer pour afficher le collimateur de mise au point actif en mode de mise au point manuel. Donc là, par exemple, vous vous rendez compte que même en passant en mode de mise au point manuel, s'affiche dans le viseur mon collimateur. Alors que si je me place sur désactivé, plus rien ne s'affiche. Rotation du point AF. Alors, permet de renvoyer le point AF sélectionné d'un bord à l'autre du viseur. C'est très simple. Si vous placez votre point AF à gauche de votre viseur sur un sujet, et que tout d'un coup, un autre sujet se présente sur la droite de votre viseur, eh bien, si rotation du point AF est désactivé, vous devrez aller rapidement à droite en appuyant plusieurs fois sur la molette. Ce qui peut vous faire perdre un peu de temps. Surtout quand le sujet est rapide. Alors que si vous mettez cette option sur activer, on va rentrer dessus quand même pour vous montrer, hop, sur activer, comme ceci, eh bien, vous allez pouvoir aller directement sur la gauche et faire apparaître votre collimateur directement de l'autre côté du cadre. Alors là, c'est pour l'efficacité maximum. Nombre de points AF. Alors, cette option va vous permettre de choisir le nombre de points AF disponible lorsque vous sélectionnez manuellement le point AF. On va aller dessus. Concrètement, en 51 points, ça va vous permettre de faire une mise au point à un endroit plus précis du cadre quand vous bougerez votre collimateur. car vous allez utiliser 51 points dans votre zone pour vous déplacer. Alors qu'en sélectionnant 11 points, vous vous rendrez compte qu'en déplaçant votre collimateur, il fera de plus grands écarts et se placera moins facilement à un endroit précis de la scène. Donc, l'intérêt de ce réglage vient du fait qu'en choisissant 51 collimateurs, le traitement autofocus sera un peu plus lent. Alors qu'avec 11 collimateurs, vous simplifierez les choses pour que l'autofocus soit plus réactif. Ensuite, point AF, selon l'orientation. Alors cette fonction vous permet de choisir des points AF différents selon la prise de vue soit horizontale ou verticale que vous prendrez. Donc, prenez votre réflexe en main, allez-y. Normalement, le réglage doit être positionné sur OFF. Je vais aller me mettre dessus quand même. Donc, voilà, normalement, ça doit être sur OFF par défaut. Donc, si vous regardez dans votre viseur en mode portrait, en tournant d'un quart de tour votre D7200 sur la gauche ou la droite, et que vous placez votre collimateur tout en haut du cadre, en plaçant maintenant votre réflexe en paysage, vous remarquerez que votre collimateur reste en place et du coup se trouve sur la droite de votre cadre. Alors que si vous activez point AF selon l'orientation, comme ceci, sur oui, et que vous refaites la même chose, vous remarquerez en revenant en position paysage que le point AF se place naturellement au centre de votre cadre et que si vous tournez encore votre réflexe d'un quart de tour, il va se redéplacer en haut. Et pour finir, A9, illuminateur d'assistance AF. Donc, vous avez vu ce truc, cette petite lampe, eh bien, ce menu, en fait, permet de l'activer ou non. C'est une fonctionnalité pratique quand vous avez à faire une mise au point dans un endroit sombre. Bon, par contre, faites attention, si vous êtes en concert ou dans un lieu où il y a du monde, ça peut vite embêter les gens d'avoir une lumière qui s'allume à chaque fois que vous essayez de faire la mise au point. Donc, bon, à utiliser avec parcimonie, mais si vous êtes tout seul, vous êtes dans un endroit tout seul, dehors, que ça craint rien, il n'y a aucun souci. Voilà, nous venons de finir le tour des réglages autofocus du menu réglages perso. Le prochain tuto sera dédié au réglage de mesure et exposition. Il y a quelque temps, je vous ai demandé via un questionnaire si vous pensiez que changer de nom pour intégrer Nikon était judicieux. Vous avez été nombreux à répondre et je vous en remercie vraiment infiniment. Pour ce qui est du résultat, eh bien, un nom a retenu votre attention à 27,7% et sera donc le nom définitif de la chaîne. Donc, le grand gagnant est... Canon & Co. Voilà, Canon & Co. Non, je rigole. Bon, vous avez décidé de continuer avec Pixel Photography. Comme ça, c'est clair, net et précis. Vous avez décidé à la grande majorité de garder le nom d'origine et comme promis, je vous écoute. A savoir que juste derrière, à 21%, se trouvait la tribu des Nikonistes et également à 21%, Nikon Connection. Bon, vous ne le savez peut-être pas, mais les règles de YouTube ont changé. Et il est encore plus important pour notre chaîne que vous mettiez un gros pouce en l'air et que vous vous abonniez et partagiez mes vidéos. Bon, là, c'est un petit peu long. Donc, maintenant, vous allez sortir et shooter. VAI ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501